...prise en charge dans le budget 2022 du deuxième palier et du troisième. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h. La commission conjointe de la RDC et la Namibie s'est entretenue avec le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, porteuse d'un message du président namibien, Ague Gengob, la vice-premier ministre des Relations internationales et coopération de la Namibie a saisi l'occasion pour remettre au chef de l'État la lettre de son homologue namibien à un reportage de la presse présidentielle. Il s'est agi pour la commission conjointe de la République démocrate du Congo et la Namibie de faire rapport au président de la République et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, des assises qui ont eu lieu du 17 au 19 novembre 2021 à l'hôtel Fleuve Congo dans le cadre de la troisième session de cette grande commission mixte. Composée de la vice-première ministre des Relations internationales et coopération de la Namibie, Madame Netumbo Nandi Ndaitwa, du ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazinga, les diplomates des deux pays en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilla Niembo. Autre objectif de la dite réunion, remettre en main propre la lettre du président namibien Heg Ngobe à son homologue congolais. L'objectif de la réunion, c'était de remettre en main propre une lettre qui vient de notre président et il y a la discussion entre les deux pays. Également, je suis ici pour participer et présider la commission conjointe de la Namibie et de la RDC. Nous avons commencé nos travaux depuis hier et la fonction principale de la commission conjointe c'est de s'assurer que les décisions qui ont été prises au plus haut niveau soient implémentées sur les terrains. Pendant cette réunion, le président nous a rappelé que nous devons accorder une attention spéciale aux infrastructures, aux développements qui sont nécessaires pour le développement du continent africain. Du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, les deux autorités sur des questions régionales ont reçu des instructions et des orientations sur des accords des coopérations qui seront signés et mettre en place le comité de suivi pour que les décisions prises soient exécutées. Nous allons clôturer les travaux aujourd'hui et nous avions dit que cette approche que nous avions adoptée c'est pour matérialiser la vision de son Excellence M. le Président, la chef de l'État dans le cadre de rayonner la diplomatie et nous avions adopté la méthodologie des commissions mixtes. Nous avions commencé avec les Burundis, avec l'Angola, aujourd'hui avec la Namibie. Le début décembre, des 5 au 10, nous serons avec la Tunisie. Et du 10 janvier au 13, nous serons avec la Serbie. Voilà l'annonce du reste des commissions que nous allons organiser ici en Bokadu-Congo et dans d'autres pays. Débuté le 17, c'est ce vendredi 19 novembre que la commission mixte entre la République démocrate du Congo et la Namibie a clôturé ses assises. Les travaux de la troisième session ordinaire de la grande commission mixte RDC-Namibie se sont clôturés aujourd'hui au fleuve Congo-Tel. Une session qui a fait suite à la deuxième qui s'est tenue à Windhoek, en Namibie. Elle a permis aux experts d'évaluer les recommandations de la deuxième session et d'autres projets de coopération dans les secteurs prioritaires qui lient les deux pays. Vital Paga pour le reportage. La RDC et la Namibie entretiennent d'excellentes relations depuis de longues années. La visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, à Windhoek en 2019, a donné un déclic au réchauffement de relations bilatérales qui se concrétisent aujourd'hui par la signature d'un accord de coopération. Économie, commerce, transport, pêche, santé, énergie, autant d'accords signés tour à tour par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou, de la santé, hygiène et prévention Jean-Jacques Mbongani, la ministre de la formation professionnelle et métier Kipoul Antoinette. A la lumière du communiqué final, la RDC et la Namibie ont donc réaffirmé leur partenariat stratégique dont s'est réjoui le vice-premier ministre de relations internationales et de coopération et chef de la délégation namibienne Netumbo Nandi. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou a annoncé la réciprocité des visas des passeports diplomatiques et des services avant de clôturer les travaux en ce moment. Grâce à la volonté affirmée du président de la République-chef de l'État, Félix-Antoine Stégué de Tchilombo, les Congo-Kinshasa se réveillent déjà au plan diplomatique. A cet effet, je suis persuadé qu'après ces travaux, la République de Namibie va s'élever et bien d'autres pays africains se mettront aussi debout. La troisième session de la grande commission mixte de coopération RDC-Namibie, intervient après la deuxième, tenue en 2011 à Ouindouk, soit dix ans après. La tradition a été respectée hier vendredi. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekidi, a présidé par Vision Conférence la 29e réunion ordinaire du Conseil des ministres. La situation sécuritaire dans la partie est du pays demeure sous contrôle des forces loyalistes. Le Conseil a soutenu qu'en dépit de la pression militaire sur les groupes armés, les forces négatives demeurent constantes en dépit de quelques incursions dans les secteurs opérationnels de l'Itourie et de la province du Nord-Kivu. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point au Conseil de ministre de la situation sécuritaire qui demeure globalement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a soutenu que la pression militaire sur les groupes armés et les forces négatives demeurent constantes en dépit des incursions observées ces derniers jours dans les secteurs opérationnels de l'Itourie, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. L'objectif de restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État est le seul qui est poursuivi. En territoire de Massissi, les éléments de la compagnie Léopard, en renfort au 34 12e régiment de nos forces armées, ont neutralisé deux combattants APCLS dans la localité de Bukombo le 13 novembre dernier et récupéré leurs armes et munitions. Il s'en est suivi une double rédition. 12 combattants APCLS de Jean Balahir et munis de 12 armes AK-47 auprès du 34e-11e régiment basé dans la localité de Kirumbu. Les ministres de la Défense nationale et anciens combattants ont aussi annoncé l'arrivée le 15 novembre dernier à Béni de 440 éléments de la police nationale congolaise en provenance de Gema, dont 140 seront basés à Béni et 300 à Bounia, sous escorte du secteur opérationnel Soukola 1. Ces policiers vont appuyer les efforts de sécurisation en cours. Il a réitéré la détermination des forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire les ennemis du peuple congolais. Revenant sur la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu, le ministre de la Défense nationale a fait état de l'attaque de la population Nindo, Fulero et Bembe par le groupe armé Makanika dans la localité des Mikings, situé à 45 km de Minembo le 14 novembre 2021. Les bilans fait état des cinq morts et sept blessés. Évacués à l'hôpital général des références d'Itombo pour des soins appropriés, deux maisons ont été incendiées. L'ennemi a été repoussé par les éléments du 121e bataillon de réaction rapide. Les opérations militaires ont donné des résultats probants grâce aux efforts des EFARDEC qui poursuivent l'ennemi jusqu'à leur dernier retranchement. En termes de bilan, le porte-parole de l'armée de la province de Litori parle de 729 membres des groupes armés qui ont été arrêtés, parmi lesquels les éléments du CODECO et les ADEF Banyambouicha. On écoute au micro de nos confrères de la province de Litori. Depuis le tas de sièges jusqu'à nos jours, les vaillants militaires et policiers ont arrêté 729 membres actifs et collaborataires de groupes armés locaux et étrangers. Parmi ces hors-la-loi qui sont en détention à la prison centrale des Bouniens figurent 342 CODECO, 58 allurent et 13 ADEF, 13 bandits armés identifiés au mouvement d'autodéfense Zahir, 64 éléments de la FRPI, réfracteur du processus. Et enfin, 226 membres de la milice FPIC appelée Tchignacilima. Ceci est rendu possible grâce à la collaboration observée et un climat de confiance qui règne actuellement entre les forces armées et la population civile. En cette période de l'état de siège, au nom du gouverneur militaire de la province de Litori, nous demandons à toutes les couches sociales d'être dire comme faire derrière les forces armées pour détruire les ennemis de notre tranquillité. Et c'est là qu'huménance les intérêts vitaux de la population, auteur de plusieurs atrocités en Litori. La France salue la volonté du chef de l'état de lutter contre la corruption et d'organiser les élections libres, démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo. Son ambassadeur nouvellement accrédité ici à Kinshasa l'a dit au président du Sénat, Modesto Bahati, qui après par la suite a échangé avec une délégation australienne. Un reportage de Sandra Nyangui. Une mission parlementaire française est attendue à Kinshasa dans les jours à venir. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur de France en RDC à Modesto Bahati, Loukwebo. Novellement accrédité à Kinshasa, Bruno Aubert l'a dit lors d'une audience lui accordée par le président du Sénat congolais. Au cours de ce premier contact, les deux personnalités ont passé en revue les différents sujets d'actualité politique, économique et sociale. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a informé à son hôte la volonté du chef de l'état à faire bouger les choses en République démocratique du Congo, notamment son engagement à lutter contre la corruption et sa détermination à organiser les élections crédibles, démocratiques et transparentes dans le délai constitutionnel. Bruno Aubert a quant à lui donné les grandes lignes de sa feuille de route en RDC basée essentiellement sur le domaine climatique, environnemental, la gouvernance et la coopération dans divers domaines culturels, économiques et l'aide au développement. Avec Modesto Bahati, il a en outre émis le vœu de renforcer la diplomatie parlementaire avec le Sénat. Modesto Bahati a peu avant échangé avec une forte délégation de l'entreprise australienne Fortecu Future Industries, conduite par le stratège économique congolais Alkitengue. La délégation a fait part au président du Sénat de la volonté d'investir en RDC dans le domaine de l'énergie verte et hydroélectricité. Ils ont reçu les encouragements de Modesto Bahati, qui leur a demandé de travailler en respectant les lois du pays. Comme le président de la République l'avait souligné, tout autre personne ou partenaire qui pourra rejoindre l'équipe de Fortecu doit normalement avoir une stratégie économique durable qui pourra garantir normalement le succès de ce projet. Et également comme une condition clé, c'est d'avoir l'accent sur la formation, l'éducation et également la main d'oeuvre locale. Quelques jours après avoir lancé la campagne Ensemble contre la COVID-19, le Premier ministre revient de recevoir sa première dose de vaccin contre le coronavirus. Juste après, Jean-Michel Samaloukondé a procédé à la visite des pavillons réhabilités à la Cléline Galima. Il a aussi reconforté les malades atteints du COVID-19. Une occasion pour lui d'inviter la population au respect strict des gestes barrières pour le maintien, pour maintenir plutôt le cap. La vaccination demeure au stade actuel une alternative efficace pour éradiquer la pandémie de la COVID-19. C'est en ces termes que le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé au lancement le mercredi 17 novembre 2021 de la campagne de sensibilisation sur la vaccination dénommée Ensemble contre la COVID-19. Propos traduits en actes, Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé a prêché par l'exemple en ayant sa première dose de vaccin contre la COVID-19 ce samedi 20 novembre 2021 à la Cléline Galima après s'être soumis à l'examen clinique. Le message que je voudrais faire passer c'est l'appel. L'appel de son excellence monsieur le président de la République, Alexandre Samaloukondé-Kédi, à appeler toute la population, en tout cas les plus vulnérables, à se faire vacciner. A l'issue de cet appel nous avons effectivement il y a quelques jours lancé la table ronde sur la vaccination donc il était de bon alloi que nous-mêmes les autorités puissions montrer l'exemple et venir ici pour avoir cette vaccination. Bien avant les chefs du gouvernement à visiter en premier lieu les pavions où sont pris en charge des malades atteints de la COVID-19, une façon de les réconforter moralement. Nous avons profité pour visiter les pavions COVID où agréablement on a vu que les chambres sont vides, on n'a trouvé que trois cas, le taux d'occupation est très faible donc nos chiffres sont actuellement très bas et nous devons nous battre pour les maintenir aussi bas et la vaccination fait partie des éléments qui nous permettent de maintenir ces chiffres aussi bas. À côté des gestes barrières qui bien sûr eux aussi doivent rester de mise. Cette ronde des pavions s'est poursuivie aussi au centre pédiatique de cardiologie où se font désormais des interventions chirurgicales à cœur ouvert, aux pavions récemment réhabilités, aux standards internationaux et autres à la grande satisfaction des malades. Je suis heureuse de voir le premier ministre, je le vois seulement à la télévision, il m'a réconforté que le Seigneur le bénisse. Cette visite a réjoui non seulement le malade mais aussi les personnels soignants, surtout ceux qui se rapprochent de la retraite. Nous sommes trop fiers de recevoir le premier ministre sous nos doigts. C'est la première fois. On espère qu'on aura une suite favorable. Surtout pour nous les vieilles dames qui doivent aller en pension et nous sommes là, nous forçons parce qu'on ne nous libère pas. Le point de chute de la visite du premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-King à la clinique Ngalema, c'est la visite de l'imagerie médicale. Un moment de recevoir également les doléances des responsables de cet hôpital public qui a entre autres les soucis de l'IRM en panne. Je l'ai dit au sommaire, poursuit des négociations. Après échanges et discussions parfois vives, un protocole d'accord a été enfin signé entre le gouvernement et le banc syndical de l'enseignement primaire secondaire et technique, le gouvernement de la République s'engage à payer une prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire dès le mois de décembre en attendant la prise en charge dans le budget 2022 du deuxième et du troisième palier. Cédric Kenina, Nadine Kilosho et Moke Maluma. Après trois semaines de négociations et d'échanges en Boulaloudia qui sont dans le Congo central, les travaux de la commission paritaire du gouvernement banc syndical de l'Inde de l'EPST sont parvenus à la signature d'un protocole d'accord. En présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du premier ministre et quelques membres du gouvernement, Tony Moaba, ministre de l'EPST, a remercié les syndicalistes pour leur esprit patriotique durant les négociations. Certes, les échanges et les discussions étaient très engagés, mais aussi francs, pertinents et fritués au sujet des problèmes spécifiques du secteur éducatif et surtout des revendications légitimes des enseignants face aux ressources faibles du trésor public. Grâce à ces dialogues sociaux, ils ont accouché des résultats auxquels tout le monde a adhéré. Jean-Pierre Liaou a dans son mot de clôture démontré la volonté du gouvernement congolais d'oeuvrer pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions des vies des enseignants congolais. Le choix de la gratuité voulu par Félix-Antoine Tshisekedi est un choix qui est irrévocable. Et le gouvernement de la République prendra toutes les dispositions pour matérialiser cette mesure. Le décret signé par le Premier ministre a été présenté par le Premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et contre-signé par le ministre de Tutelle. Placé sous le thème lutter contre le changement climatique au niveau national, la 32e célébration de la Convention des droits de l'enfant a été célébrée. A l'occasion de cette journée, la ministre du genre famille-enfant a adressé un message à ses compatriotes, Rodé Pamba. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, la Convention relative aux droits des enfants est le premier texte à caractère obligatoire dans lequel tous les États se sont engagés en faveur des droits naturels de chaque fille et de chaque garçon. Tous les pays ont reconnu la vulnérabilité propre aux enfants et promis de leur fournir la nourriture, soins de santé, éducation et protection. Des prix, des progrès ont été accomplis. Le nombre de décès d'enfants a diminué depuis les moitiés et le retard des croissances ont reculé à travers le monde. 2021 est une année qui a bouleversé le monde entier à cause de la pandémie à COVID-19, doublé de la crise du réchauffement climatique. Mais ce sont les enfants, notamment les filles, les enfants confrontés à la pauvreté, à l'exclusion ou à la violence, les enfants vivant avec un handicap, les enfants touchés par une crise humanitaire ou déplacés pour cette raison, et les enfants privés de protection parentale qui subiront les conséquences de cette pandémie pendant plusieurs décennies dans ce siècle de réchauffement climatique. Cette année, la célébration de l'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant révèle une autre dimension, dans la mesure où elle tombe au lendemain de la clôture de la conférence sous le climat de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Aussi, l'évocation de la COP26 justifie-t-elle le choix de thèmes tant au niveau international que national, à savoir « Lutter contre le changement climatique ». Le mont célèbre à la journée internationale de l'industrie, diversité industrielle pour un développement intégral d'un pays, c'est le thème retenu cette année à Kinshasa. À l'occasion de cette journée, une délégation du ministère de l'Industrie s'est rendue dans les installations de l'entrepôt Mino-Congo pour se rendre compte des conditions dans lesquelles évoluent les travailleurs. A l'instar de deux autres pays, la République démocratique du Congo a célébré elle aussi, ce samedi 20 novembre, la Journée internationale de l'industrie et sous le thème « La diversification industrielle pour le développement intégral d'un pays ». À cette occasion, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État de faire de l'industrie un facteur de développement et de paix, a dépêché. Son directeur de cabinet, Jean-Diedonné KVC, à la société Mino-Congo basée à Kinshasa qui produit la farine et ses moules avec plus de 3000 emplois directs et indirects. Au cours de la visite de ces usines, des explications techniques ont été données à la délégation du ministère de l'Industrie à laquelle faisait partie le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au Nidhi en RDC. Le travail abattu par Mino-Congo dans la transformation de certains produits agricoles en RDC a été salué. par l'envoyé du ministre de l'Industrie qui a réitéré le ferme engagement du gouvernement congolais de consolider la promotion du secteur industriel. Jean-Diedonné KVC a par ailleurs ajouté que d'hier, si Africa Business forum sur le développement d'une chaîne de valeur de batteries et véhicules électriques qui démarre le 24 novembre proche à Kinshasa, augurent les développements de la RDC et du continent africain, car la RDC est la meilleure destination au monde pour l'industrie. Des batteries et véhicules électriques signalant que la secrétaire générale à l'industrie a réhaussé de sa présence au cours de cette cérémonie. Et puis, pour garantir la sécurité de sa clientèle, la CADECO devra prendre des mesures sécuritaires pour assurer leur avoir une fois réhabilité. Pour ce faire, la ministre d'État en charge du portefeuille a visité une usine dans la fabrication des coffres forts. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Angèle Mabiala et Elie Toumba. À l'entreprise Gunebo Security Solutions, les techniciens bien formés font l'assemblage de pièces pour avoir des coffres forts high-level, capables de résister même aux A47 Kalashenkov. L'insécurité dévenant de plus en plus grandissante, il faut des mesures drastiques pour sécuriser l'argent des clients. Après avoir fait la commande, il suffit de quelques jours pour que l'équipement soit livré aux clients. On a du stock, donc ça peut être immédiatement, pour la majorité des produits qui sont fournis dans les plus grandes quantités. Et pour ce qui est des besoins spécifiques, il y a un temps de fabrication qui peut varier de 4 à 8 semaines. Cet exploit devra être réédité en République démocratique du Congo, a dit le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kayinda Maïna. Avec la transformation de la CADECO, les coffres classiques serviront en premier lieu pour le monde rural. et les coffres de distributeurs billets et modernes, ça sera pour les villes à grande agglomération. Nous avons déjà une stratégie concrète pour la sécurité, de façon que même s'il peut y avoir attaque, la CADECO sera en position de pouvoir épargner l'argent liquide. Avec ce genre de coffres forts, la sécurité sera bel et bien assurée à la CADECO et l'argent des clients sera en lieu sûr. Depuis Johannesburg, Elitoumba, Angèle Mabella Landou pour la radio télévision nationale congolaise. Depuis sa nomination à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Olivier Mouchetekolo, directeur général de l'ICCN, vient de totaliser 100 jours. L'heure est au bilan et plusieurs projets sont en perspective pour la préservation de la biodiversité, une occasion pour lui d'inviter les partenaires extérieurs à venir investir ici en République démocratique du Congo. José Baïtouambo. Dans l'état des lieux minutieux, des airs protégés de la RDC à la recherche de partenaires nationaux et internationaux, avec de contacts riches, mais aussi le combat pour l'amélioration de conditions de travail des agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est ce à quoi s'est attelé ces trois premiers mois la nouvelle équipe de l'ICCN. Olivier Mouchetekoli, directeur général intérimaire, qui a présenté le vendredi son bilan, dit car c'est de grosses ambitions pour la protection des forêts, de la biodiversité et les eaux, qu'est la RDC. Mieux, l'ICCN est appelé à gérer. Nous avons fait un travail d'évaluation dont les principales observations ont été orientées d'abord sur le facteur humain. Qui sont les hommes et les femmes avec lesquels nous travaillons ? Aujourd'hui, l'ICCN, c'est 3200 agents, mais dont un grand pourcentage, plus de la moitié, sont déjà à l'âge de la retraite. L'âge moyen de ces 3200 personnes est au-dessus de 45 ans, alors que la moyenne de vie nationale, c'est 47. Donc, ce n'est pas normal qu'en étant dans une population très jeune, la moyenne d'âge des agents de l'ICCN est si élevée. De premiers pas jugés promoteurs par l'opinion intéressée par la question de la conservation de la nature. Je félicite le nouveau directeur pour l'impulsion qu'il vient de donner à cette institution parce que ça peut aider la RADC à rayonner sur le plan international. Olivier Mouchier-Técolé, qui se considère au service de la République, a rassuré sur son engagement de travailler conformément aux orientations du ministère de l'Environnement. Deuxième forum international sur la PIC, clôturé ce samedi à Séoul, en Corée du Sud, organisé par la Fédération pour la paix universelle, les participants à ces assises pensent que la voie plutôt diplomatique devra primer sur la recherche des solutions durables dans les conflits entre les nations. Alain Bikaï. La sécurité mondiale et la réunification pacifique de la péninsule coréenne étaient au centre de cette messe internationale de la paix. Plusieurs dirigeants du monde politique et scientifique ont pris part active à ces assises pour réfléchir sur les possibilités d'un monde de la paix durable et des coexistences pacifiques entre les nations fondées sur le bonheur partagé et des valeurs universelles. Le président du comité d'organisation, Youn Hong-Goh, a festigé la montée vertigineuse du nationalisme égocentrique dans certaines nations pendant cette période de la pandémie de la COVID-19. Pour lui, la réunification pacifique de la péninsule coréenne passe aussi par la recherche d'un système politique où le peuple coréen doit s'identifier. L'ancien vice-président américain Mike Pence a axé son exposé sur la recherche des solutions politiques pour la paix dans cette région du monde. Mike Pence conseille la voie de la diplomatie et l'engagement à la défense commune pour l'avenir des mondes de la paix que la Terre n'a jamais connue. Après son intervention, il s'en est suivi une table ronde des panélistes venus de la Corée, du Japon, des États-Unis et de l'Afrique sur les possibilités de la réunification d'une Corée céleste unifiée voulue de tout cœur par la confondatrice de la Fédération pour la paix universelle, le docteur Ak-Jak Moon. Cérémonie de remise reprise ce samedi entre les membres sortants et entrants de la coordination du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. C'est le sous, la présidente du secrétaire général de l'agriculture Baudouin Kalalambayo qui a assisté à cette cérémonie. Marthe Mangaza. C'est dans un climat plein de sérénité que s'est déroulée la cérémonie de remise et reprise entre l'ancienne et la nouvelle équipe du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Désormais coordonnée par Péro Bilamba, secondé de Kassongo-Tapende, Esebe Dembogui et Tchiswaka Makankou-Jose. C'était après la lecture du procès verbal par le conseiller Christian Ikwa-Zongo en présence du directeur du cabinet adjoint Armad Chamala sous la supervision du secrétaire général Baudouin Kalalambayo. Les temps maintenant c'est au travail. Nous avons déjà mobilisé les équipes pour le ramassage qu'ils ont exécuté. Nous sommes déjà au ramassage de plus de 700 tonnes. Dans trop peu de temps nous allons le lancer sur le marché. Nous vous donnons rendez-vous pour le mois de décembre. Ce sera vraiment la grande satisfaction pour la population qui va être servie avec une bonne farine de maïs que nous allons injecter sur le marché. La nouvelle équipe déclare mettre toutes les batteries en marche pour inonder le marché congolais des produits de Bukanga-Lonzo. Depuis tout ce qui s'est passé Bukanga-Lonzo est encore en marche. Et bientôt nous allons réactiver nos points de distribution. Nous allons voir avec une nouvelle formule comment vous servir dans de bonnes conditions dans des situations acceptables de produits qui Bukanga-Lonzo va vous produire. Occasion pour l'escriteur général de faire comprendre à la nouvelle équipe qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Enfin, l'Union des fédéralistes du Congo a organisé une messe de souffrage en mémoire en la cathédrale Notre-Dame de l'Inguala à mémoire de son ancien président Feu Antoine-Gabriel Kiungwa-Kumanza dans son homélie l'officiant du jour a vanté les mérites de celui qui a milité pour la promotion des jeunes dans la politique. Patti Tundango pour le reportage. Ils étaient nombreux membres et cadres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce samedi 20 novembre 2021 dans la commune de l'Inguala. C'était un hommage à la mémoire du fondateur et autorité morale du parti Gabriel Kiungwa-Kumanza. C'était très cher appelé affectueusement Baba Wakatanga et décédé le 21 août 2021 à Luanda en Angola à l'âge de 82 ans. Une occasion pour l'officiant du jour de rappeler à l'assistance les grands souvenirs de l'actif de ces grands politiciens qui avaient un parcours élogieux. En rappel, il s'agit notamment de ses fonctions des députés, des membres du bureau politique, des membres du comité central, du gouverneur de la province du Katanga, du PCA de la SNCC et du président de l'Assemblée provinciale du Katanga poste qu'il occupait à sa mort. Les témoignages sur Fekungwa-Kumanza reconnaissent en lui un homme politique battant, mèneur d'hommes et promoteur de la jeunesse dans la politique. Cette messe des suffrages a connu la présence remarquable du président de la Cour de cassation, Félix Vondoua et Tepémako, de Sakina Binti Sélémanie, cadre de l'UNAFEC et beaucoup d'autres dignitaires à mes connaissances et anonymes. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine, 23h. Serge Matarovien revient sur ce plateau pour une autre édition d'Information. Merci à Diane Balaka qui a concurru à la rédaction de ce journal. Quant à moi, je vous dis au revoir. et bien